Alors, moi, c'est Dominique Gendron, j'enseigne en psychologie au cégep de la vocation depuis huit ans maintenant. Donc, moi, j'avais le goût que mes étudiants puissent avancer à leur rythme et que ceux qui voulaient passer à travers rapidement le cours puissent le faire et ceux qui avaient des obligations quelconques qui, pour eux, c'était difficile, puissent malgré tout ne pas être pénalisés parce que je donnais des dates bouttoires, par exemple, pour les exercices, etc. Moi, j'utilisais déjà Moodle. Donc, avec Moodle, j'avais des notes de classe qui étaient trouées et j'avais quelques exercices qui étaient sur Moodle, des petits tests de lecture, des choses comme ça. Mais là, ce que j'ai décidé de faire, ça a été vraiment de prendre des mises en situation, d'ajouter des mises en situation dans lesquelles l'étudiant vraiment devait chercher, fouiller dans son volume, fouiller dans les notes de cours. J'ai rendu les notes de cours complètes. Donc, il n'y avait pas besoin nécessairement d'assister aux cours en présentiel pour avoir toute l'information dont il y avait besoin. J'ai pensé faire des capsules qui venaient illustrer des concepts clés en psychologie, qui venaient reprendre les explications, mais dans d'autres mots, qui venaient ajouter un petit peu d'éléments pour faciliter la compréhension. Donc, là, j'ai rendu les PowerPoints qui contenaient les capsules disponibles toujours dans Moodle. Au départ, je ne suis pas très techno. Donc, à part Moodle, je ne peux pas dire que je suis très habile avec les technologies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec des collègues. Je leur ai demandé, je dis « Voilà ce que j'aimerais faire. Je ne connais pas ça. Qu'est-ce que vous me suggérez? » Évidemment, on m'a bombardée de toutes sortes de suggestions. Et quelqu'un m'a proposé, entre autres, « Screencast-O-Matic ». Je suis allée sur le site et, effectivement, c'était vraiment, vraiment très simple d'utilisation. Donc, je me suis lancée là-dedans à faire des capsules. Au total, j'ai fait une cinquantaine de capsules pour deux cours de psychologie. Et les commentaires des étudiants, c'est qu'ils sont vraiment contents. Et si j'avais un conseil à donner pour les gens qui veulent se lancer dans ce genre d'activité-là, je pense qu'en premier lieu, c'est d'être flexible. Donc, accepter qu'on ne connaît pas tout. Être humble, peut-être, vis-à-vis des technologies. Accepter que ce n'est pas parfait. Donc, allez voir vos collègues, puis lancez l'idée. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah bien, moi, je connais un outil qui peut t'aider là-dedans. » C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah bien, moi, je connais un outil qui peut t'aider là-dedans. » C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah bien, moi, je connais un outil qui peut t'aider là-dedans. »